Je vais parler du Seigneur Jésus, d'ailleurs je n'ai que Jésus comme sujet, donc je vais rien qu'on parle de lui, mais dans la phase du chef qui a construit son église, qui est venu bâtir une église, qui est venu construire une maison, un temple, un édifice nouveau et ce n'est pas très bien compris par les chrétiens. Ce n'est pas très bien compris, pas parce qu'ils ne veulent pas le comprendre pour certains, mais parce que comme nous le disons, il faut être prédestiné à comprendre certaines choses et Dieu m'a fait grâce de ne connaître que Jésus et son royaume et ce n'est que ce que je cherche. Donc je vais vous partager ça avec l'accord du Casper Canembe. C'est le temps de bâtir. Ok. A.G. au chapitre 1, si on peut se lever. A.G. au chapitre 1, ouvrez vos bibles, debout. A.G. au chapitre 1, nous allons beaucoup lire, donc il faut se dépêcher. Il est 18h18, donc si on peut vraiment terminer en une heure le temps, et nous allons continuer dimanche, avant que je ne parte pour plus en gentil. A.G. au chapitre 1, à partir du verset 2, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'éternel. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'éternel. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole, et qu'il l'accompagne sur la parole du Saint-Esprit. Asseyez-vous. J'ai pas envie de trop parler aujourd'hui, donc je vais lire la Bible, je ne vais que lire la Bible, et le Saint-Esprit nous éclairera. Le Samuel, chapitre 5, à partir du verset 1, il est écrit. Le roi habita dans sa maison, et que l'éternel, lui de nœud du repos, après avoir délivré, après l'avoir délivré de tous ses ennemis qui l'entouaient. Le Samuel 7, verset 2, il dit à Nathan le prophète, «Voilà, j'habite une maison de sept, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Verset 3 de Samuel 7, Nathan répondit au roi, «Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'éternel est avec toi. » La nuit suivante, la parole de l'éternel fut adressée à Nathan, c'est-à-dire le prophète, de Samuel 7, verset 5. «Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'éternel. » « Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure ? » « Mais je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait voter les enfants d'Israël, hors d'Egypte jusqu'à ce jour. » « J'ai agi dans une tente et dans un tas d'Egypte jusqu'à ce jour où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël. » « À quelqu'une des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de pêcher mon peuple d'Israël. » « Ne me bâtissiez-vous pas une maison de serre ? » « Maintenant, tu diras à mon serviteur David. » « Ainsi parle l'éternel des armées. » « Je t'ai pris au pâturage derrière l'ébobie pour que tu fisses chef de mon peuple sur Israël. » « J'ai été avec toi partout où tu as marché. » « J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. » « Et j'ai rendu tout mon grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. » « Pour que les méchants ne le pliquent plus qu'on auparavant. » « Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, » « J'ai accoré du repos en te délivrant de tous tes ennemis. » « C'est le verset 11. J'aimerais que nous puissions regarder avec beaucoup d'attention. » « Et vous allez me dire qu'est-ce qui est écrit dans vos bibles pour vous qui avez été écrit. » « Si c'est ce qui est écrit, vous allez me dire que c'est ce qui est écrit. » « Le Samuel 7, verset 11. » « Et l'éternel t'annonce qu'il te créera une maison. » « C'est ce qui est écrit. Quelqu'un est à la page. » « Quelqu'un est à la page. » « Le Samuel 7, verset 11. » « L'éternel t'annonce qu'il te créera une maison. » « C'est ce qui est écrit. » « L'éternel t'annonce qu'il te créera une maison. » « Est-ce qu'il est écrit que Dieu créera une maison. » « Voilà. » « Dans vos bibles, c'est ce qui est écrit. » « Bien, je vous ai dit la semaine passée, et tout ce temps j'essaie de attirer votre attention, que les termes publics sont en voie de vie. » « Il s'émole. » « Et chaque terme a une puissance, une dynamique et une vérité » qu'il faut adapter selon le contexte divin. » « Selon le contexte divin. » « Quelqu'un a un téléphone qui a un dictionnaire. » « Vas-y. » « Cherche-moi le terme créé. » « C'est quoi créé. » « Pendant ce temps, je veux dire. » « Quand tes jours seront accomplis, et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affirmerai son règne. « C'est cela lui qui bâtira une maison en mon nom. » « Et j'affirmerai pour toujours le trône de son royaume. » « Alors, créer veut dire quoi ? » « Tirer quelque chose du néant. » « Du néant, oui. » « Faire de rien quelque chose. » « Donner l'existence à quelque chose qui n'existait pas. » « Et quand Dieu le montre à partir d'autres éléments. » « À partir ? » « D'autres éléments. » « D'accord. » « Bien, je vais vous aider et que Dieu nous aide parce que je ne veux pas sortir d'ici avec un sentiment de ne pas transmettre ce que j'ai reçu. » « Ici, David veut bâtir une maison, ce qui n'est pas le vrai. » « Mais quand vous écoutez Samuel faire le rapport, le prophète Samuel dans son livre, faire le rapport de l'échange avec Nathan, Dieu avec Nathan, quel est le sentiment que Dieu vous donne dans la réponse de Dieu à David ? » « C'est le sentiment. » « Est-ce que Dieu est d'accord ou il n'est pas d'accord ? » « Non, on répondait sagement avec ce qui est écrit. » « Dieu est-il d'accord ou il n'est pas d'accord ? » « Il n'est pas d'accord. » « Maintenant, la question c'est pourquoi Dieu n'est pas d'accord ? » « Peut-être que nous n'aurions pas le temps de lire cela. » « Mais il est écrit que David avait fait des guerres. » « Et celui qui doit bâtir le temple ne peut pas bâtir le temple avec les mains remplies de sang. » « Suivez. » « En échange, celui qui bâtira le temple, bâtira le temple par son sang. » « Amen. » « Je vais répéter ça. » « Je veux qu'on avance par la grâce de Dieu. » « Celui qui bâtira le temple, bâtira le temple par son sang. » « Avec son sang. » « Nous allons évoluer. » « Vous savez, je suis trop d'acte avec la parole. » « Et moi, je n'aime pas discuter avec les gens. » « C'est ce qui est écrit. » « Amen, 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 amen. » « Bien. » « Amen. » « Il y a une différence entre construire et créer. » « Amen. » « Je vais répéter ça. » « Il y a une différence entre construire une maison et créer. » « Amen. » « Amen. » « La question qu'il faut qu'on se pose. » « Par le divin, Dieu le Créateur. » « Le qui parait-il ? » « Quand il disait par Nathan. » « En repère la vie dans la vie dans la vie. » « Mais David, t'es qui toi ? » « Tu n'as rien. » « Tu étais derrière les brés. » « Je t'ai même élevé. » « Tu peux faire quoi ? » « En d'autres termes, pourquoi tu veux anticiper les choses ? » « Ou encore en d'autres termes. » « Pourquoi tu veux consécuter le plan divin ? » « Amen. » « Amen. » « Si nous prenons Salomon et nous plaçons Salomon dans cette écriture, » « je dirais que nous allons faire mentir Dieu. » « Mais Salomon a accompli une partie du plan de Dieu. » « Je dis, Esaïe 57, je viens de le brûcher en prison. » « J'ai dit au peuple en prison, il y a une chose avec laquelle je ne raisonne pas. » « Et moi, je n'aime pas discuter avec les gens. » « C'est ce qui est écrit, c'est ce que je crois. » « Je dis, quant à vous, ce qui vous concerne, » « Votre libération est liée à Esaïe 61. » « Il est écrit qu'il fera sortir le peuple de la prison. » « Et dans Esaïe 44, il est écrit qu'il y a un peuple, il y a des personnes » « Qui commenceront à dire, j'appartiens à l'éternel. » « Des gens qui n'appartenaient pas à Dieu. » « Et dans Esaïe 57, Dieu dit, sa parole, quand elle sort, elle ne revient jamais sans ses fêtes. » « La question qu'il faut qu'on se pose, de qui Dieu parlerait-il ? » « Quand il dit, je te créerai. » « Dans l'autre endroit, il parlerait de bâtir. » « Et c'est ce que Salomon a fait. » « Mais dans cet endroit, de qui parlait-il ? » « Évolue-vous. » « C'est celui qui bâtirait une maison à mon nom. » « Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. » « Je serai pour lui un père. » « Il sera pour moi un fils. » « Sauf si vous me dites que je ne suis pas celui de la même terre que tout le monde. » « Le trône de Salomon a été détruit. » « Mais Dieu ne peut pas mentir. » « Dieu dit que celui qui choisira pour créer son royaume. » « Son trône ne sera jamais détruit. » « Dieu dit, j'affermirai son royaume. » « Le règne d'Israël aujourd'hui, il a été consécuté quand Salomon est tombé. » « Il y a eu maintenant le royaume de Judas et le royaume d'Israël. » « Selon la prophétie. » « Et Dieu ajoute, j'ai aimé ça parce que c'est précis. » « Salomon est venu haut. » « Il a joué son destin. » « Il a joué sa part belle dans l'histoire du salut. » « Ce loup dont Dieu parlait, ce n'était pas Salomon. » « Mais Salomon, qui était fils de David, devait charnellement construire un temple caporel. » « Un temple caporel. » « C'est pourquoi ce temple est appelé le temple Salomon. » « Le premier temple est appelé le temple Salomon. » « Le deuxième temple est appelé le temple des routes. » « Mais comme le temple de Dieu, il dit, ce temple bordera mon nom. » « Amen. » « Amen. » « Doucement, évoluons, parce que c'est ce qui fait le chrétien, chrétien. » « Amen. » « C'est pourquoi dans Matthieu 16, Jésus-Christ dit à ses disciples, « Je constate que vous fréquentez beaucoup d'églises. » « Qui dit donc que je suis, moi le fils de l'eau. » « Bon, les indices que tu es, ceux-ci, les autres ceux-là, les autres ceux-ci, que tu es Jean-Baptiste, ou que tu es l'eau. » « Bon, il dit, mais vous, qui dites-vous que je suis ? » « Amen. » « C'est pourquoi la naissance de Jésus n'est pas venue par des rapports sexuels. » « Amen. » « Je veux interner sa mère. » « Amen. » « Je vous parle de l'église, c'est à vous que je parle de l'église. » « Amen. » « Jésus n'est pas né par des rapports sexuels. » « Amen. » « Pourquoi ? Parce que Dieu ne dit pas Samuel, je créerai moi-même cette maison. » « Amen. » « Et quand il naîtra, il sera mon fils. » « Amen. » « Il va dire un temple à mon nom. » « Amen. » « Allez-y, prennez toute l'histoire. » « Prennez toute l'histoire. » « Amen. » « Le temple de Saint-Laurent s'appelle le temple de Saint-Laurent. » « Amen. » « Le temple de Saint-Laurent a reconstruit avec la déportation du peuple israélien. » « Le temple de Saint-Laurent qui est revenu. » « C'est un rôle qui a sauvé les travaux. » « Ce temple est appelé le temple des autres. » « Amen. » « Ce temple que Jésus-Christ a dit, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. » « Amen. » « Mais pourquoi pas en est-il comme ça ? » « Parce qu'il est le fini temple temple. » « Amen. » « Il est le temple qui a été créé dans la matrice du temple appelé Marie. » « Amen. » « Amen. » « Alléluia. » « Je serai pour lui un père. » « Il sera pour moi un fils. » « Si il fait le mal, je le châtierai avec la verge. » « Nous allons évoluer. » « Amen. » « Le seul mal que Jésus-Christ a pu faire, le seul mal qu'il a fait, c'est de prendre ton péché. » « Amen. » « Amen. » « Amen. » « Amen. » « Et Dieu dit, Dieu dit, je le châtierai avec la verge. » « Amen. » « Et il a été châtié avec quoi ? » « La verge. » « Amen. » « Amen. » « Et même quand la couronne de pied était sur la tête, c'était quoi qu'on frappe sur sa tête ? » « Une verge. » « Amen. » « Alors, c'est justement, nous voulons scruter la Bible à la lumière des Écritures. » « Amen. » « Frère Branham a reçu une partie de la révélation. » « Daniel 12 dit, plusieurs liront le livre et la connaissance augmentera. » « Amen. » « Amen. » « Amen. » « Nous savons de qui on parle dans la Sainte Testament. » « Amen. » « Nous savons de quoi on parle dans la Sainte Testament. » « Amen. » « Amen. » « Et quand je viens dans le nouveau, je vois Jésus dans le nouveau. » « Amen. » « Et ça ne s'arrête pas là, je prends le message de l'heure, je vois Jésus à l'intérieur. » « Amen. » « Amen. » « Amen. » « Amen. » « J'essaie là pour lui un peu. » « Il sera pour moi un fils. » « S'il fait le mal, je le châtirai avec la Vierge. » « Le seul mal que Jésus-Christ va faire, c'est de prendre ton péché. » « Amen. » « Mon frère, avec ça, tu ne peux plus rassurer. » « Mon frère, avec ça, tu ne veux plus claguer l'homme. » « Amen. » « Je dis, avec ça, tu ne veux plus insulté. » « Amen. » « Avec ça, tu peux parler à tes enfants avec beaucoup de maîtrise. » « Amen. » « Avec ça, tu ne veux... » « Bon, le problème, c'est quoi ? » « Le problème, c'est qu'on n'a pas à comprendre pour qui est Jésus-Christ. » « Amen. » « Nous venons tout ce temps une religion, mais pas à des chrétiens. » « Amen. » « Parce que si Jésus est une révélation de l'ancien testament, » « Jusqu'au nouveau étern le message, ta vie va changer complètement. » « Amen. » « Je l'ai dit à un frère qui m'appelait, ou qui j'ai appelé. » « J'ai dit, tu sais que Jésus n'a plus un mystère pour moi. » « Il n'a plus une parabole. » « Jésus est une réalité pour moi. » « Je peux voir Jésus partout dans toutes les Écritures. » « Amen. » « Pourquoi ? » « Parce que je ne cherche pas des choses pour moi. » « Amen. » « L'apôtre poli dans galette au chapitre 6. » « Que si quelqu'un veut se glorifier, qu'il glorifie l'œuvre de la croix. » « Amen. » « Qu'il ne vienne pas s'enfler dans le gueule. » « En se faisant attirer à lui toutes les bénédictions, les hommes et ainsi de suite. » « Ce n'est pas pour moi. » « Et je n'ai pas besoin de ça. » « Mais ma grâce ne se retirerait en point de lui. » « Comme je l'ai retiré à Saoul, que j'ai rejeté devant toi. » « Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. » « Son throne sera pour toujours affermé. » « Amen. » « Nathan rapporta à David toutes ses paroles et toute cette vision. » « Ce sont des paroles, c'est une vision. » « Dans cette vision, Dieu parle à Nathan le prophète. » « Je suis d'accord du fait que David a eu vraiment le grand désir de se dire, « Mais tiens, comment je construis une maison pour moi ? » « Il n'y a même pas une maison pour Dieu. » « C'est quelle affaire que nous sommes ingrédients jusqu'à ce moment ? » « Comment est-ce que quand Dieu me bénit ? » « Je n'arrive même pas à nous penser pour sa gloire. » « Je n'arrive même pas avec tes moyens. » « Non, non, non. » « Écoute Nathan, qu'est-ce que je peux faire ? » « Nathan dit, l'éternel est avec toi. » « Va faire tout ce que tu voudras. » « Écoutez frère, ce n'est pas parce qu'on est loin qu'on va faire tout ce qu'on veut. » « Je peux attendre la peine. » « Amen. » « Même le prophète Ali va faire tout ce que tu as. » « Dans le cœur, le roi Allah se présentait devant l'éternel et dit, « Qui suis-je, Seigneur éternel ? » « Et quelle est la maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis ? » « C'est encore peu de choses à tes yeux, Seigneur éternel. » « Tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour les temps à venir. » « Pour les temps passables. » « À venir. » « Écoutez ça. » « J'ai aimé ce terme de David. » « Tu daignes instruire un homme de ces choses. » « Quand Jésus-Christ vient, il a dit, « Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses. » « Aux sages et aux êtres. » « Mais de quelles choses il parlait ? » « On revient sur Matthieu chapitre 16. » « Pierre, tu es Pierre. » « Et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » « L'Église, c'est quoi ? » « C'est la maison de Dieu. » « L'Église en question, c'est quoi ? » « C'est le temple de Dieu. » « À moins que vous cherchez une autre table. » « Mais moi, je pense que nous formons le temple de Dieu lorsque nous crions en Jésus. » « Comme Jésus a été créé et venu par la parole, c'est la même chose qui fait que nous croyons à la parole et elle nous amène à une nouvelle naissance. » « Parce que Dieu dit, Dieu ne peut pas faillir, je créerai une maison. » « Si Dieu nous créait une maison, ça veut dire que même moi aujourd'hui, qui fais partie du temple de Dieu, Dieu doit me créer. » « Là, ça montre bien que ça n'a rien à voir avec l'appartenance à une Église, l'appartenance à un groupe de gens. » « Parce qu'il faut une création. » « Et qui dit création, dit créateur. » « Bien. J'ai pas envie de trop parler. » « De Samuel, c'est le verset 1. » « Que pourrait-il dire le plus David ? » « Tu connais ton serviteur Seigneur éternel. » « Écoutez ça, le verset 20. » « À cause de ta parole. » « À cause de quoi ? » « D'accord. » « Et selon ton cœur, tu as fait toutes ces grandes choses pour les révéler à ton serviteur. » « Qu'est-ce que Dieu fait ? » « Il nous revène le plan du salut. » « Amen. » « Amen. » « À David, Marc, les réponses. » « Bien. » « Que tu es donc grand, éternel Dieu, car nul n'est semblable à toi. » « Il n'y a pas de Dieu, il n'y a plus d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. » « Jusque dans l'éternité. » « Dieu se souvient toujours des gens. » « Je suis allé lire le texte que je vous ai lu ici sur Sarah. » « Alléluia. » « Dieu se souvient. » « Nous sommes allé lire Esaïe 55. » « Nous avons vu que Dieu, lorsqu'il dit quelque chose, il finit par accomplir ce qu'il a dit. » « Mon frère, ma soeur, c'est le temps de bâtir. » « Que l'on soit jamais glorifié et que l'on dise l'éternel des armées et le Dieu d'Israël. » « Et que la maison de ton serviteur David soit appenu devant toi. » « Qu'à toi même, éternel des armées, Dieu d'Israël, tu t'es révélé à ton serviteur en disant, » « Je te fonderai une maison. » » « Amen. » « Où est le temple de Salomon ? » « Si c'était que c'était Salomon, où est le temple ? » « Le temple a été détruit, n'est-ce pas ? » « N'est-ce pas ? » « Où est le temple reconstruit par Zorobabel et Josué et tout le reste des frères qui étaient revenus de Babylone ? » « Qui a été achevé par Hérode le Grand. » « C'est où ça ? Ça a été détruit. » « Qu'est-ce qu'Israël veut reconstruire là-bas ? » « Quoi ça ? » « Le troisième temple. » « N'est-ce pas ? » « OK. » « Mais est-ce que vous savez que Jésus-Christ est celui qui est venu bâtir le temple ? » « Amen. » « Ah, vous attendez le table à Jérusalem, hein ? » « Non, allons-y doucement. » « Dimanche, nous allons continuer. » « Car c'est pourquoi ton serviteur a pris courage pour t'adresser cette prière. » « Maintenant, Seigneur éternel, tu es Dieu et tes paroles sont vérités. » « Tes paroles ne sont pas ça ? » « Vérité. » « C'est clair. » « En Dieu, il n'y a pas de mensonge. » « Et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. » « Tu as annoncé quoi ça ? » « Cette grâce à ton serviteur. » « Allons-y doucement. » « Tu peux nous prendre déjà Zacharie 4. » « Tu as annoncé cette grâce. » « Veille donc bénir la maison de ton serviteur en fait qu'elle subsiste à toujours devant toi. » « C'est toi, Seigneur éternel qui a parlé. » « Et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera béni éternellement. » « Un roi s'enversait eux. » « Un roi s'enversait eux. » « Et Ramroir le tir envoya ses serviteurs vers Salomon. » « Car il n'a pris qu'on l'avait ou un pouvoir. » « A la place de son père, il avait toujours aimé David. » Salomon fit dire à Irak, tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'éternel sans Dieu à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé jusqu'à ce que l'éternel les unit sous la pente de ses pieds. Maintenant, l'éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de tout, pas plus d'adversaires, plus de calamités. Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'éternel, mon Dieu, comme l'éternel l'a déclaré à David, mon père, en disant, Ton fils, que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Pardonne maintenant que l'on coupe pour moi des cèdres du Liban, mes serviteurs seront avec les tiens et je te payerai le salaire de tes serviteurs tels que tu l'auras fixés, car tu sais qu'il n'y a personne parmi nous qui s'entendent à couper les bois comme les sillonniers. Lorsqu'il entendit les paroles de Salomon, Hiram eut une grande joie, il dit, béni soit aujourd'hui l'éternel qui a donné à David un fils sage pour chef de ce grand peuple. Et Hiram fit répondre à Salomon, j'ai entendu ce que tu m'as envoyé dire, je te ferai, je ferai tout ce qui te plaira au sujet des bois de cèdre et des bois de cibre. Mes serviteurs les descendront du Liban à la mer, je les expédierai par mer et par à l'eau jusqu'au lieu que tu m'indiquerais. Et là, je les ferai dédiés et tu les prendras. Ce que je désire en retour, c'est que tu fournisses des vivres à ma maison. Première remarque que je me réfère. Toutes les blanches et tout le bois qui a construit la maison de David, dans quel continent on le prenait ? Première remarque. On le prenait où ça ? Où ça ? Repointez tous. On le prenait où ça ? Mais en la nuit, non ? C'est au Liban, le Liban c'est où ça ? Est-ce que c'est en Europe ? Non. Ok. Donc ce qui a fait, ce qui a composé la fermeture de la maison, du temple de Dieu, c'est du bois qui venait d'où ça ? De l'Afrique. C'est ça n'est-ce pas ? Amen. Très bien. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas permis que ce bois vienne de Syrie ? Il y avait du bois. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas permis que ce bois vienne de Babylone ? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas permis que ce bois vienne de l'Inde ? Pourquoi Dieu a-t-il permis que ce bois vienne de l'Afrique ? Ce bois qui composait la fermeture de toute la maison. C'est-à-dire ce bois qui répétait la nudité de la maison, du temple. Ce bois venait d'où ça ? Il y a l'Afrique. Ok. Iram donna à Salomon des bois de cèdre et des bois de cible, autant qu'ils ont voulu. Et Salomon donna à Iram, 20 000 corps de frement pour l'entretien de sa maison et 20 000 corps d'huile d'olive concassée, c'est ce que Salomon donna chaque année à Iram. L'éternel donnait de la sagesse à Salomon comme il lui avait promis. Il y eut paix entre Iram et Salomon et ils firent alliance ensemble. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les prophéties. Mais j'aimerais vous dire que Iram en question c'est le fils de Kham. Iram que vous entendez, Iram, il est fils de la race noire. C'est un petit-fils de petit-fils de Kham. Or Kham c'est le père de la race noire. Qui était l'architecte et qui a veillé sur la construction du temple, du premier temple. Un homme appartenant à quelle race ? Noir. Iram.